Paris, la ville la plus visitée du monde. Chaque année, 47 millions de touristes déferlent dans la capitale, car pour le monde entier, Paris est le symbole du glamour. Et parmi les lieux les plus visités, il y a le Moulin Rouge. Phare de Montmartre, il fait partie des 10 monuments les plus photographiés de la planète. Depuis 125 ans, le cabaret fait rêver. Hollywood en a même fait un film. Chaque année, 600 000 visiteurs s'émerveillent du spectacle, mais l'encharme et sensualité. Et le numéro qui attire les foules depuis toujours, c'est le French Cancan. Danser au Moulin Rouge, c'est une exigence de chaque instant. Les corps sont l'outil de travail et doivent être parfaits. Alors chaque jour, les danseurs se soumettent à de longues sessions d'échauffement. Le spectacle dure deux heures et les chorégraphies s'enchaînent. Comme des athlètes de haut niveau, les artistes doivent se préparer. Cet entraînement est donc absolument indispensable. Je réchauffe, je me chauffe. C'est important ? Oui, très important. Sinon, je ne peux pas... Il faut qu'on chauffe les muscles avant de perdre le stretch. Sinon, on peut avoir des problèmes si on stretche trop, oui. On ne doit pas trop tirer sur les muscles, sinon ça peut vite devenir très inconfortable. Car effectivement, danser plusieurs heures par jour, cela met le corps à rude épreuve. David en sait quelque chose. En dix ans de carrière, il a enchaîné les blessures. Danser au Moulin Rouge, c'est le rêve de milliers de jeunes femmes à travers le monde. Mais ici, les places sont chères. Fouler les planches du célèbre cabaret, ça se mérite. Et cette discipline de fer commence dès l'arrivée dans les locaux. À partir de ce que c'est les feuilles de présence, ils doivent signer tous les soirs quand ils arrivent. Si il ne signe pas, il ne peut pas rentrer. Et s'il n'est pas là, il aura en rouge, comme quoi c'est absent. À partir de 20h30, on signe en rouge. Et au bout d'un certain nombre de retards, il y aura des sanctions. Trois retards, et ce sera effectivement l'avertissement. Un règlement strict, mais indispensable. Aucune dérogation possible. Dans deux heures, tout le monde doit être sur scène. Malgré la rigueur, les danseuses viennent du monde entier. Ici, 14 nationalités se côtoient. Chloé a quitté son Québec depuis un an. Un sacrifice qu'elle ne regrette pas. Danser ici, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. J'étais étudiante. C'était la journée qu'il fallait que je lâche mes courses. Ils ne m'avaient pas envoyé un e-mail. Donc, je me suis dit, j'attends jusqu'à midi, puisque j'avais un examen la journée d'après. Puis, j'ai décidé de ne pas étudier, parce que je voulais avoir le moulin. Mais je me suis dit, c'est à midi, je n'avais pas reçu d'e-mail. J'allais commencer à étudier. Puis, finalement, ce matin-là, à 9h, j'ai reçu un e-mail. Puis, je suis partie à courir, puis à crier. Puis, j'étais contente, parce que c'était ma première audition. Puis, j'étais assez chanceuse. Je voulais vraiment venir ici. C'est mes nouveaux styles que j'ai achetés aujourd'hui. Car pour monter sur scène, il faut se transformer en femme fatale. Une métamorphose indispensable. Je pense que c'est pour ça que la plupart des danseuses deviennent danseuses. Puisque, on peut être quelqu'un d'autre sur scène. J'allais, qui était grand. Puis là, il est tout cassé. Mais ça fait presque un an que je l'utilise. Donc, il a vraiment été super. Sarah a encore plus de pression. C'est elle, la star du cabaret. À 33 ans, cette écossaise travaille ici depuis 10 ans. Aujourd'hui, elle est à la fois chanteuse et soliste. Un poste qui attire tous les regards et demande un investissement total. Avant, j'étais remplaçant. Et c'est moi que j'ai fait la place tout le temps. Et oui, maintenant, je vais continuer. Et ouais, c'est ma place. Tu dois être plus engagé avec le public parce que tu es en première ligne. Tu joues, tu chantes. Tu dois être au contact des gens comme si tu chantais, dansais pour eux. C'est pas plus difficile. Tu es plus mis en avant. J'aime voir la réaction des gens lorsque je danse et lorsqu'ils nous voient en scène. Ils n'ont jamais rien vu comme ça auparavant. Les costumes sont incroyables, les grands chapeaux, les plumes. C'est juste incroyable de voir la réaction des gens. Et j'aime être sur scène et voir cette réaction. À quelques mètres de Sarah, dans une autre loge, son mari lui aussi se prépare. David fait partie des 20 danseurs du cabaret. Lui aussi a quitté son pays natal, l'Australie, pour vivre sa passion dans ce cabaret extraordinaire. Là, c'est la photo de ma famille chez moi en Australie. Un carte poste de ma mère. Juste le petit truc que je fais personnel pour... Comme ça, c'est un peu plus chez moi. Dans l'Australie, j'ai fait. Wow, c'est toi ? Oui, c'est moi, c'est un peu plus jeune. J'ai travaillé dans une petite compagnie de classique en Australie. Après, j'ai fait la contemporaine en Nouvelle-Zélande. Après, je viens ici pour habiter à Paris. Et pour être marié. Exactement. Mais le Moulin Rouge, c'est aussi une salle de restauration à dresser. Alors, 2 heures avant le show, c'est le branle-bas de combat. Ce soir, le cabaret va assurer 2 services. Il va falloir s'occuper de 1800 personnes. On va mettre les nappes pour préparer la salle pour ce soir. Jonathan a 27 ans. Il travaille ici depuis plus de 3 ans. Une réelle fierté pour ce jeune serveur. C'est pas de n'importe quel endroit. C'est vrai, c'est quand même le Moulin Rouge. Donc, c'est quand même un endroit assez prestigieux. Et on y est bien. Il y a une certaine qualité à assurer derrière. C'est quand même une certaine somme. Donc, c'est exigeant. Les gens sont là pour passer une bonne soirée. On est là pour, justement, que ça se passe comme ça. Et pour que la soirée se passe dans les meilleures conditions, tout est prévu. Un orchestre populaire joue tous les soirs en live. Son rôle, animer le début de la soirée lors du repas. De son côté, Jonathan a revêtu son habit de scène. Avec ses 120 collègues, il va maintenant débuter le subtil balai du placement des clients. Ça y est, on a mis le costume. Et puis, c'est parti. On n'attend plus que ça commence. Car derrière les portes du Moulin, c'est la foule des grands soirs qui s'impatientent. Malgré le prix de 115 euros la soirée, le cabaret ne connaît pas la crise. Chaque soir, grâce aux visiteurs du monde entier, la salle est remplie à 98%. Un taux impressionnant pour un lieu ouvert toute l'année. Ce soir, Michel et ses amis sont venus spécialement de l'Allier. Ils ont fait 5 heures de quart pour réaliser un rêve. Découvrir les magnifiques danseuses du cabaret. Bonsoir. Bonsoir. En salle, il faut accueillir les 900 premiers couverts de la soirée. Et surtout, réussir à placer tout ce petit monde. Ici, le client est roi. Le service doit être parfait. Ici, si on ne parle pas anglais, c'est plus compliqué quand même. Alors, d'abord, on va compléter l'étape du bas. Et après, on viendra au-dessus. Vous pouvez venir avec moi ? On va venir par là ? Madame, madame. Vous êtes 6 ? Allez-y, allez-y, je vous en prie, allez-y. Vous pouvez faire 6 et 3 si vous voulez. J'ai une place là et 3 places là-bas. Bah oui, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous énervez pas, vous énervez pas, on va trouver, on va trouver, on va trouver. Michel n'arrive pas à trouver où s'asseoir. Alors, pour aider Jonathan, il existe un personnage incontournable, Rémi, le placier. Grâce à son plan de la salle, il peut visualiser les places disponibles. Un poste stratégique qui n'a pas changé depuis l'ouverture du cabaret. À un détail près, le plan papier a disparu. À peu près moins d'un an, on avait une planche comme ça. On faisait, voilà, ça c'est la planche, si vous voulez, c'est le même plan, mais papier. Et oui, c'était un petit peu plus complexe. Et manuellement, on mettait le numéro de table et on attribuait la table. Non, c'est une table de 8. On a essayé de trouver une solution pour la table de 4. Les gens s'arrangent entre eux, mais là apparemment, ils ont un peu plus, un peu de mal à, ils veulent pas quitter leur chaise. 140, 141 ? Finalement, la magie opère. Vous venez de quoi ? Alors, tu sens la marche ? Oui, laisse. On en a encore deux. Une table près de la scène se libère. Un emplacement inespéré. Les amis ont des étoiles plein les yeux. C'est un rêve pour nous de venir dans cette ambiance et tout. Je réalise un rêve, là, tu vois. Comment ? Je réalise un rêve, là. Ah oui, je suis émerveillé, déjà, dans la salle, le monde. Et j'attends encore plus de la soirée. A notre soirée. A tous. A tous. Et bonne soirée à vous. Au moulin rouge. Au moulin rouge. Une soirée au moulin, c'est aussi un repas de fête. La plus grande brigade de France, avec ses 400 serveurs, doit avoir servi toutes les assiettes avant le début du spectacle. Alors, tout est millimétré. On va dresser les plats pour le groupe, là, de 57. Après, ça ira mieux. Trois graines, trois saumons, cinq pouleilles. En cuisine aussi, c'est l'effervescence. Plus de 2000 plats doivent être envoyés en moins de deux heures. Le service, c'est à 19h. Au niveau des entrées, au niveau du clasho, ça commence à 19h30. Et à 20h15, 20h20, le plus gros des clasho sont partis. En coulisses aussi, ça commence à s'animer. Dans une demi-heure, tout le monde doit être en scène. Et puis, ça, c'est un changement de string. Dernier préparatif pour les danseuses. Et dernier réchauffement en costume. La pression est à son comble. Dans cinq minutes, la magie du spectacle va opérer. Ce sera l'ouverture du show. Prologue dans cinq minutes. Prologue five minutes. C'est la régie générale. Vous avez l'ordinateur qui va faire fonctionner tous les décors et les rideaux pendant le spectacle. Il y a un public différent tous les soirs. On sent le public. C'est ça qui est amusant. Tous les soirs, c'est différent. Même pour les artistes. Les artistes sortent et ils ont toujours un terme, un adjectif. Ce soir, le public est comme ci. Ce soir, le public est comme ça. On le sent avant. Et là, ce soir, on sent quoi ? Ils ont bien mangé, ils sont prêts, ils ont bien bu aussi. C'est un public bruyant ce soir, donc c'est bien pour les artistes, c'est bien pour les attractions. Parce que c'est un public qui est vivant, un public qui est heureux d'être là. Parmi les 80 danseurs, c'est Sarah, la soliste qui attire tous les regards. Par sa voix, bien sûr, mais aussi grâce à sa tenue très sexy. Ses tenues, c'est l'un des secrets du succès du cabaret. Plus de 1000 costumes différents, 800 paires de chaussures, 4 millions investis dans ses parures, exclusivement des pièces uniques. Des habits de lumière fait entièrement à la main, au sein même du Moulin Rouge. Et celui qui veille à la préservation de ses chefs-d'oeuvre vestimentaires, c'est Richard. Qu'est-ce que tu me piques, toi ? Richard. Depuis 15 ans, il oeuvre en coulisses. Ce cabaret, il le connaît comme sa poche. Car avant, c'était lui qui brillait de mille feux sur scène. J'étais danseur avant, j'étais soliste quranquant. Et je voulais rester dans la maison. Alors je suis devenu habilleur. S'occuper des costumes, préparer les costumes pour que les danseuses puissent les mettre. Aider à les habiller, à les déshabiller. Et l'entretien des costumes. Et pour l'aider dans sa tâche, Richard peut compter sur les mains habiles de ses couturières. Une armada qui coud, brode, rafistole, de jour comme de nuit. Et ce qui demande le plus d'entretien, ce sont les plumes. Je t'amène ce chapeau, si tu peux juste me le remettre en forme un petit peu pour ce soir ? Ouais, bien sûr. Ce soir, on va la remettre en état, en forme. On va lui refaire une beauté. Ce couvre-chef va passer entre les mains expertes de Valérie. Une toute jeune femme qui exerce un métier d'antan presque oublié. Elle est plumassière. Il y a une formation pour être plumassière, ça se fait dans une école. Et voilà, donc on passe deux ans à apprendre les bases à l'école. On passe un CAP. Et après, les techniques sont propres à chaque maison, en fait. Des techniques secrètes pour un rendu parfait. Tous les ans, des centaines d'accessoires sont remplumés. Il y a quand même deux spectacles de féerie tous les jours. Donc du coup, les costumes sont mis à rue d'épreuve. Il faut que ce soit très résistant dans le temps. Car effectivement, au Moulin Rouge, les costumes vivent. Portés tous les soirs, il arrive très souvent qu'ils se déchirent ou perdent des décorations. On met des strass sur un costume. On comble les petits trous, les pierres qui tombent le soir pendant le spectacle. Il y a énormément d'entretiens. Alors, tous les jours, c'est une course contre la montre qui s'engage. Les accessoires doivent retrouver leur éclat avant leur entrée sur scène. Les costumes sont utilisés toute l'année. Il faut absolument que le costume soit prêt pour ce soir. Sarah, de son côté, vient de récupérer son gilet. C'est son quatrième costume de la soirée. Encore une fois, elle va briller pour le public. Une recherche de la perfection constante. Des tenues de rêve, mais aussi des numéros époustouflants. En effet, dans quelques instants, vous verrez qu'au Moulin Rouge, certaines danseuses allient sensualité et prise de risque. Si chaque année, le Moulin Rouge fait briller les yeux de millions de visiteurs, à quelques mètres de là, Montmartre attire aussi les touristes du monde entier. Au sommet de la Butte, derrière le Sacré-Cœur, la place du Tertre. Il est 9h et la place commence à prendre vie. Les premiers arrivés, ce sont les artistes. Une tradition dans ce quartier typique de la capitale, hérité du Paris-Bohème. Déjà, Picasso et Gauguin travaillaient dans les ateliers du quartier. Aujourd'hui, ils sont 300 peintres à s'être installés sur la place, pour le plus grand bonheur des touristes. Mais derrière cette image de carte postale, c'est une véritable guerre qui se joue. On nous attribue un emplacement d'un mètre carré chacun, à partager à deux artistes. C'est une obligation d'avoir un chevalet, d'exposer les peintures que nous faisons nous-mêmes, et en faire ici surtout, faire ces peintures-là, sur place, devant le public. Ce qui peut occuper un plaisir supplémentaire, en plus d'acheter une oeuvre d'art, c'est en plus de participer en direct à sa réalisation. Et malheur à ceux qui voudraient s'en passer. Certains, attirés par l'appât du gain, s'installent sur la place sans autorisation. Cette pratique illégale exaspère les peintres autorisés. Alors la police sévit. Cette femme vient d'être interpellée. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas ici. On ne va pas y passer deux heures. C'est bien, vous êtes artistes. Moi je suis policier. Et bien moi je suis policier et on me demande de vous faire partir. Vous n'avez pas le droit d'être là, vous partez. Mais c'est la guerre là ici, monsieur. C'est un travail dans la rue, c'est tout. Nous on paye pour travailler ici, d'accord ? Quelqu'un de nouveau arrive, vieux, jeune. Si la personne, quand on lui demande de partir une fois, deux fois, trois fois, moi je lui demande, si elle ne part pas, effectivement j'appelle la police. Il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. Vous ne l'avez pas vu la crise, vous ? Vous ne la voyez pas ? Moi je la vois. Si les peintres sont si frileux à partager cet espace, c'est que le marché n'est pas si lucratif. 35. La crise aidant, les touristes sont de plus en plus réticents à ouvrir leur portefeuille. Les ventes de tableaux se font rares, même si les artistes préfèrent rester discrets sur leurs recettes. Ça, j'ai commencé hier. Je peins quand j'ai envie. Chaque jour, tu es plus bien. Tu restes ici toute la journée, tu seras. Combien de toiles ? Une question. Mais la concurrence la plus féroce ne vient pas des peintres de la place. Tout autour, des dizaines de boutiques vendent-elles aussi des tableaux ? Et selon Georges, artiste de rue, ces oeuvres n'auraient rien de typique. Tu le vois ? Il n'y en a pas une seule originale. Tout est fait en Chine. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Tout ce qui est fait là, tout, 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 c'est chinois. Ces tableaux proviendraient donc de Chine. Une concurrence jugée déloyale par les peintres de la place, mais surtout, une arnaque organisée pour les acheteurs potentiels. Bien sûr, il y a un tromperie énorme. Mais même les gens qui n'ont pas d'argent, de toute façon, ils ne vont pas acheter une toile que j'ai faite pour 2000. J'ai travaillé dessus, j'ai bossé, j'ai mis un bon moment pour les faire. Ce n'est pas une heure ou deux heures, je passe des jours à des jours pour faire une toile, pour présenter quelque chose. Et grâce à ça, ils profitent. Ça me met en colère, ce truc-là. Les toiles vendues dans ces magasins sont beaucoup moins chères que les originaux des peintres de rue. Une lutte perdue d'avance pour ces artistes et un business lucratif pour les boutiquiers. Alors, quand nous cherchons à savoir d'où proviennent leurs tableaux, tous les moyens sont bons pour éviter de réponses. Les toiles qui sont ici, elles sont faites par qui ? Oui, pourquoi on a éteint la caméra ? Pourquoi ? Éteint la caméra. Vous êtes nerveux ? Non, non, c'est pas ça. J'ai mal compris le français. Le 1er fin de ne pas parler français. Le 2e, lui, est beaucoup plus virulent. Dans cette rue, le sujet semble vraiment tabou. Je ne vais pas vous répondre. Je ne vous répondrai pas. Je suis de nuit. Je ne m'intéresse pas, monsieur. Pourquoi vous êtes venu ? Écoutez, moi, je ne foudrais la porte. Il n'y a pas moyen de vous poser de questions. Nous sommes mis à la porte, Manu Militari. Alors, nous décidons de reposer la question, cette fois en caméra discrète. Et la réponse à portée est sans appel. Ces tableaux sont bien produits en Chine. Là, Chine, il y en a partout. Mais donc, pas chez vous ? Il y en a chez nous aussi, mais pas tous les Parachines. C'est pas mal. C'est dehors. On appelle ça des crêpes. Il y en a plein. Et alors, comment est-ce que le touriste qui vient, qui rentre chez vous, il se dit, j'achète mon martre ? Par exemple, je vais vous montrer. C'est juste ça. Ça, c'est des origines. Ça, c'est Chine. 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 Ça, c'est des originaux. Comment vous expliquez ? Comment s'y retrouver ? Voilà, c'est ma question. Des tableaux chinois mélangés à des oeuvres françaises. Tout est fait pour perdre le consommateur. Impossible de savoir ce qu'on achète, nous décidons de mener l'enquête. Dans chaque galerie, les mêmes méthodes de vente et les mêmes mensonges. Qui c'est, en fait ? Des artistes de... Dans cette galerie, les artistes seraient de Paris. C'est le même peintre aussi ? Plus ancien. Plus ancien ? D'accord. Et dans celle d'à côté, des toiles similaires sont signées d'un autre nom. Vous en avez d'autres, du même artiste ? C'est... C'est un peintre qui n'est pas très connu. C'est pas mal. C'est la même inspiration, les trucs-là. C'est pas la même signature. Dans ces boutiques, les toiles semblent toutes identiques, comme fabriquées à la chaîne. Autre indice de leur provenance chinoise, les signatures. En bas des tableaux, toujours les mêmes prénoms. Burnett, Julien, Edwige. Une ruse discrète qui bluffe la plupart des touristes. Le touriste ne peut pas comprendre qu'un petit truc comme ça, je demande 40 euros, et qu'en boutique en plus, considérée comme une galerie, des tableaux sur toile grands comme ça, dix fois ça, se vendent au même prix. Donc, il me considère comme voleur en plus, alors que le voleur, je n'ai pas celui qu'on pense. Et puis, ils ont aussi pignon-cerie, c'est ça. En plus, dans l'esprit des gens, acheter dans une galerie, c'est plus sûr que d'acheter chez un pâteau dans la rue. Donc, on est désavantagé, si vous voulez aussi, par le fait que les gens pensent acheter dans ces boutiques, ils pensent acheter dans une galerie, donc avec les garanties qui ont du cool, alors que c'est pas vrai du tout. Chaque année, des touristes du monde entier achètent ces tableaux chinois. Et pour rassurer ces acheteurs, certains galéristes vont encore plus loin. A l'arrière des tableaux, on peut trouver un sigle Made in France, un procédé qui induit en erreur la plupart des touristes. Une tromperie à grande échelle qui rapporte des millions d'euros. D'où venez-vous ? New York. New York. C'est une peinture. Pouvez-vous nous la montrer ? Donc, c'est une petite peinture. Oui, c'est une petite peinture. Vous avez la tour Eiffel, vous avez la Seine. Savez-vous qui est le peintre ? Non, je n'ai pas demandé. Julien ? Julien ? Pensez-vous que c'est un peintre français ? J'espère, je suppose qu'il est français. Le peintre, parce que nous avons été dans un magasin français. Si je vous dis que peut-être que cela vient de Chine... Oh non, je n'achète rien qui vient de Chine. Tous mes souvenirs sont fabriqués en France. Ne me dites pas ça, c'est fait en Chine. Mais non, regardez, c'est bien fabriqué en France. Cette étiquette made in France pour les touristes, c'est une véritable garantie. Grâce à une caméra discrète, un patron de galerie nous explique l'astuce mise en place. Non, ce tableau, ça, ça vient de Chine. Ça, ça coûte là-bas 2, 3 euros. Ça, c'est un châssis fabriqué en France. Ça, ça coûte 1 euro minimum. C'est un châssis en bois sur lequel est collée la toile qui est réalisée en France. C'est lui qui porte l'autocollant made in France. Une pratique frôlant l'escroquerie. Les touristes chinois venus faire le plein de souvenirs typiquement français risquent donc d'investir dans des tableaux peints en réalité dans leur propre pays. Est-ce que vous croyez que c'est fait en France ou en Paris ? Est-ce que vous croyez ou non ? C'est juste une question. Non. Je pense que c'est comme un type de peinture commerciale. Donc... Si je te dis que c'est de la Chine. Ok. C'est tout. C'est de la Chine ? Un d'entre eux. Pour lui, importer ses toiles de Chine ne pose aucun problème. Si ça gêne les peintres français, ça, c'est un autre problème. Mais les peintres français, ça les gêne pas parce que de toute façon, les tableaux comme ça, ils veulent pas les peindre. Et faire des séries pour les touristes, ça les intéresse pas du tout. C'est tout. Le problème, il est là. Et voilà comment ça se passe en Chine. Nous sommes à Dafen, à 2 heures de Hong Kong, dans un village créé de toutes pièces dans les années 80 par un riche homme d'affaires. Ici, 20 000 artistes travaillent à la Chine à reproduire des milliers d'oeuvres. 60 % des reproductions mondiales viennent de ce village. Ce n'est pas difficile de copier ça. C'était plus difficile pour Da Vinci de créer l'original. C'est seulement lorsque vous devenez célèbre que vous pouvez vendre vos propres peintures. C'est un long cheminement. Ces artistes ont connu des temps difficiles. C'est plus facile de faire de l'argent en réalisant des copies. C'est ici, dans ces ateliers, que sont peintres l'étoile représentant Paris et Montmartre. La plupart, par des élèves sortant des écoles des beaux-arts. La Joconde, le Sacré-Cœur, la Place du Tertre. Ils peignent toute la journée sans même les avoir jamais vus. Coût de revient, 40 centimes pour les plus petites. Un exploit rendu possible par le faible coût de main-d'œuvre et des matières premières bas de gamme. Un marché en or qui avait tout pour attirer les grossistes français. En Chine, pourquoi ? Parce que les gens sont courageux. Ils sont prêts à travailler. Le niveau des salaires, il n'y a pas un peintre chinois qui peint pour nous. C'est comme si aujourd'hui, un Français gagnerait 2-4 000 euros. Nous, ils viennent ici, nous les achètons en gros. Ils repartiennent une facture. Ils connaissent très bien la provenance de la marchandise. On n'en a rien à leur cacher. Et puis voilà. C'est un bon individuel. Et ensuite après, ils sont à plat. Et nous, on les monte sur châssis. Si les clients veulent sur châssis, on est à plat. Oui, c'est une marchandise. C'est une marchandise. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue. C'est culturel. Ça fait de l'identité de ce moment, de ce coin. Ça fait de l'image d'un moment. C'est d'abord, informer les gens qui l'achètent que c'est pas des peintures d'un moment. En plus, leur dire d'où ça vient. Et la vendre quand même, et ne pas nous faire cette concurrence déloyale et désastreuse pour nous. En attendant, tous les jours, les touristes repartent avec leurs petits souvenirs du Paris Bohème. Qu'ils viennent de France ou de Chine, malheureusement, peu leur importe. À quelques centaines de mètres de Montmartre, Barbès, un quartier populaire sous haute tension. Depuis 2012, l'État a créé ici une zone prioritaire de sécurité. Gendarmes, policiers et douaniers sont déployés ici par dizaines de jours comme de nuit et travaillent en étroite collaboration. L'objectif est clair, sécuriser un territoire sclérosé par les trafics en tout genre. Rendez-vous des dealers et des consommateurs. Barbès, c'est une plaque tournante de la drogue. Ici, on peut même trouver des distributeurs de seringues. Mis en place dans le cadre d'une politique de réduction des risques, ils distribuent des kits, des Steribox. À l'intérieur, une seringue pour un usage unique, une nécessité pour éviter la transmission de maladies telles que le sida ou l'hépatite. Qu'est-ce qu'on trouve ici, dans la rue, en fait ? De tout. Tout ce que vous voulez. C'est-à-dire ? Bah, vous connaissez, non ? La cocaïne, l'héroïne, le médicament, Valium, ce qui est non. Les gens passent de... Tout, tout, tout. Tout se trouve. Tout. Et maintenant, peut-être de l'argent ? Pas de problème. Le centre névralgique de ce trafic de drogue, c'est le trottoir en face de l'hôpital Lariboisière. Ici, un service de consultation spécialisé dans les addictions attire un grand nombre de toxicomanes. Chaque jour, des centaines de drogués cherchent à acheter du scénan, un dérivé de la morphine utilisé à la base pour soulager la douleur. Nicolas est à peine 20 ans. Chaque jour, il vient acheter les cachets nécessaires à son addiction. C'est ça, là, scénan. Tu viens d'acheter ? Ouais. Là, tu vas faire quoi ? Et ensuite ? Où ça ? Dans ma toilette. Les toilettes dont nous parle Nicolae, les voici. Une sanisette transformée en véritable salle de shoot. Chaque jour, des dizaines de drogués s'y injectent leur drogue à l'abri des regards. Alors que Nicolae est parti chercher sa seringue, nous surprenons face à nous ou un dealer en pleine transaction. Il a sur lui une plaquette de scénan. En moins d'une minute, six personnes devant nous achètent leurs produits. Nous décidons d'aller à sa rencontre. Le scénan, tu le trouves où ? C'est la pharmacie. Il faut des ordonnances. Il faut des ordonnances pour ça. Il y a une médecin. Il peut marcher un jour. Si tu veux. Tony nous explique qu'il a un cancer, raison pour laquelle les médecins lui délivrent du scénan. Impossible à vérifier. Si je veux voir un médecin, je ramène juste une ancienne ordonnance à moi. Et je peux avoir, même si je bouge de Paris, dans le sud, genre je vais aller en vacances, à Marseille, je vais là-bas, j'ai un médecin généraliste, je lui montre une ordonnance à moi, il va me donner directement la même, le tour que j'ai sur le truc. Tu n'as pas de problème dans les pharmacies ? Non. Franchement, je suis inscrit, moi, et si je vais, avec ma carte, je n'ai pas trop. Chaque boîte de scénan lui est délivrée gratuitement par la pharmacie. Le médecin lui en prescrit 20 par mois, et cela peut lui rapporter jusqu'à 70 euros par boîte. C'est un entier à décriber. En fait, il y a même des gens qui viennent ils te demandent t'as pas 20 boîtes, t'as pas 30 boîtes. Vous voyez le scénario ? Ces sanisettes sont devenues dangereuses pour les Parisiens. Ici, on y trouve quantité de déchets et de nombreuses seringues usagées. L'Etat tente de trouver une solution et selon lui, elle se trouve au 39 boulevard de la Chapelle, un kilomètre d'ici. A côté de cet immeuble, le ministère de la Santé veut ouvrir une salle dite de réduction des risques. Une salle dans laquelle les drogués pourraient venir se piquer en toute discrétion et en toute sécurité. Problème, ce projet de loi ne fait pas l'unanimité chez les habitants du quartier. Le projet tel qu'il a été défini il y a plus d'un an, c'est un projet bricolé. Comme a très bien résumé un voyant, un voisin, c'était un projet de pauvre pour les pauvres. A 10 mètres, des charges, des locaux trop petits, des locaux qui ne sont même pas à l'endroit où il y a les toxicomènes et des locaux dont visiblement le cahier des charges était il faut qu'il soit les moins cher possible et qu'il soit situé dans le nord du 10e arrondissement. Il faut quand même revenir sur les bases. Et ça, c'est quelque chose qui est confirmé par les différents directeurs de salles de shoot à l'étranger. Les salles de shoot, on les ouvre là où il y a les toxicomanes. On ne les ouvre pas à 1 km. Si la drogue est un des fléaux de Barbès, son trafic n'est rien comparé à celui des cigarettes. Ici, il est possible d'acheter des paquets deux fois moins chers que dans le commerce. A la sortie du métro, ils sont des dizaines à proposer leurs marchandises et la présence des forces de l'ordre ne semble pas perturber ce bureau de tabac à ciel ouvert. Afin de comprendre ce trafic de cigarettes, nous filmons en caméra discrète. Très vite, nous tombons sur un acheteur. Ce jeune homme en suite blanche cherche des cartouches de cigarettes. C'est un habitué de ce marché illégal. Et ici, tout est simple. Il suffit de passer commande. Vous venez ici, vous achetez 10 cartouches pour votre consommation ? Et vous venez toujours les acheter ici ? Oui. Pourquoi ? Il y avait un contact et finalement, il n'y a pas de... Il y avait un contact, mais on avait un poche moins, quoi ? Parce que c'est moyen de... Effectivement, un paquet de cigarettes à Barbès est vendu 4 euros contre 7 dans un bureau de tabac officiel. Même si notre présence rend certains vendeurs un peu nerveux, un homme accepte de nous laisser filmer son petit business. Comme dans un commerce classique, il suffit de lui passer commande. 35 euros la cartouche, soit 3,50 euros le paquet, un prix imbattable pour ces cigarettes en gros. Et devant nos yeux ébahis, l'homme sort 2 cartouches de son pantalon. En à peine 10 secondes, ce jeune homme vient d'acheter en toute illégalité des cigarettes de contrebande. C'est un bon scénario. Un marché à ciel ouvert qui ne semble choquer personne. Pour faire sa monnaie, le vendeur peut même compter sur les commerçants voisins. sur une cartouche comme ça, on gagne combien ? On gagne 10 euros. 10 euros ? Il faut donner de l'argent à celui qui a apporté l'affaire ? Non. Non ? Tu vois ? Chacun, chacun gagne pour... On achète une cartouche chez quelqu'un, on gagne 10 euros. Tu ramènes ici, tu gagne 10 euros. 10 euros pour mon nom de vie, c'est tout. Chaque jour, tu vends. C'est une cartouche. Tu vois, tu vends rien. Tu vois, on dégale l'argent, on prend la police. Ça vient d'où ? Elles viennent d'où ? Les ailes, comme tout à l'heure, c'est le tabac russe, c'est le tabac de la Russie. C'est le tabac, c'est pas comme de toute façon. Et les malvoureux, ils viennent de l'Algérie. Voilà, là, il a gagné 10 euros. Combien tu as gagné ? 20 euros. Ah, 10 euros. Elles arrivent comment ? Elles arrivent par avion. C'est des gens qu'elles ramènent. Ils viennent ? Là, ils viennent ici... Les malvoureux du Blatt, il n'y a pas un réseau pour ça. Chaque personne vient ici pour visiter Paris où il y a de la famille. Ils ramènent avec lui 5 cartouches, 10 cartouches. Ils viennent ici, par base de Vendée. Parce qu'ils achètent au dinar algérien. C'est l'équivalent au dinar algérien. Ils achètent la cartouche, la cartouche, il y a 10 euros. Ils vendent ici, ils vendent pas encore. Et nous, on vendent la cartouche à 40 euros. Ça veut dire, nous, on gagne 10 euros, puis ils gagnent 20 euros. Ah, donc dans l'avion, s'il fait passer 10 cartouches, ils payent le billet, presque. Non, mais après, ça dépend de l'aéroport, si ça passe ou pas. C'est pas mon problème. Le problème est mon aéroport. Même si chaque jour, la police procède à des interpellations, avec la crise, le trafic de cigarettes semble encore avoir de beaux jours devant lui. Au pied de Montmartre, un nouveau quartier est en train de naître. Loin des clichés habituels du Pigalle d'antan, c'est un des nouveaux lieux phares de Paris. Son nom, Sopi. Contraction anglaise des termes de Sud et de Pigalle, le terme de Sopi fait référence à Soho, quartier branché des nuits new-yorkaises. Ce nouveau Pigalle attire chaque nuit de plus en plus de jeunes fêtards, car dans ces rues, des dizaines de nouveaux bars ouvrent leurs portes. L'un des plus anciens, c'est le Dandy. Et la mutation du quartier, Nordine, le patron, l'a bien remarqué. Ce n'était pas la même clientèle. C'était beaucoup plus tard. Elle arrivait beaucoup plus tard. Elle n'était pas forcément là pour s'amuser. Donc à l'époque, c'était dans le quartier, c'était prostitution, drogue, raquettes. Il y a eu beaucoup de meurtres au bus Panadium. Il y a 40 ans, il y a eu un meurtre. Voilà, c'est là, au bout de la rue, il y a eu deux meurtres à 50 mètres où on est en train de discuter. La plupart du temps, maintenant, ce quartier, ce qui est bien, c'est que maintenant, sur 150-200 mètres, vous avez beaucoup d'établissements. Donc, ce qui fait que les clients aussi changent d'établissement et donc, on pérennise, on pérennise vraiment le quartier en tant que quartier, tranquille. Comme je vous le disais, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. En effet, avant dans cet immeuble, c'était une toute autre ambiance. Dans cet univers glamour de boudoir à la française, on venait s'encanailler auprès de jolies jeunes femmes. C'est une ancienne maison close qui a été transformée en club il y a une trentaine d'années. On a refusé ça il y a maintenant deux ans et demi. Donc, on a fait énormément de travaux. On a modifié complètement la disposition du lieu. On a essayé de garder un petit peu le côté d'antan avec les peintures d'époque. On a essayé de garder un petit peu l'esprit maison close et d'en faire un appartement et de faire un lieu qui soit le plus convivial possible. Aujourd'hui, pour pouvoir faire la fête ici, il faut montrer patte blanche. À l'entrée de la boîte, c'est Tony, le physionomiste, qui décide des hôtes de la soirée. Il gère la très convoité liste des passe droits. On s'assure... Ok, 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 ok. C'est quoi le deal ? Gratuit, direct. C'est la petite liste des orgas. La fameuse liste, la liste d'amis, de guests, de partenaires qui ont le passe droit de rentrer gratuitement. Ils ne vont pas faire la queue. C'est une question de réseau. C'est ça, en fait. C'est les potes des potes, les potes de fac, les potes de soirée. Et puis après, ça tourne et ils invitent un peu qui veulent. Nous, on ne maîtrise pas cet aspect-là. Même si, même les invités, on leur demande d'être dans un état sauf pour rentrer. Un minimum, voilà. Ce soir, par exemple, une jeune femme alcoolisée ne rentrera pas malgré son joli sourire. La réputation de l'établissement est à ce prix. compliqué, quand tu as beaucoup de monde et le taux d'alcoolémie est dans. Tu as des gens qui sont comprensibles, tu as des gens qui sont en speed, tu as des gens qui sont en détresse. Tu as tous les cas de figure. Et du coup, tu dois gérer tout ça en gardant un peu la même tonalité. Ça, c'est vers quelle heure ? Entre 2 et 3 heures. Et après, le dernier état critique, c'est 5 heures du matin. Là, tout le monde est à 3 grammes. Même l'alcool prend le dessus sur même le bon état festif. Donc des fois, c'est un peu compliqué. 5 heures du matin, c'est le moment pour Nordine de faire ses comptes. Ce soir encore, la soirée a été très fructueuse. Avec un établissement complet quasi tous les soirs, le dandy peut se vanter d'être l'un des lieux les plus rentables du quartier. En moyenne, la recette est de 15 000 euros par soir. Donc ce que je fais, c'est que je ferme ma caisse entrée en premier à une certaine heure. Ensuite, je ferme ma caisse vestiaire. Et ensuite, je m'occupe des bars les uns après les autres. Service bouteilles aussi. Donc la personne qui se balade et qui distribue les bouteilles dans la salle. Donc je fais pareil. Donc je me retrouve avec des caisses. Je fais mes caisses. Je rentre tout ça sur l'ordinateur pour l'enregistrer forcément pour aller à la comptabilité en semaine. Et puis, ma foi, voilà. A priori là, c'est un bon samedi ? Ah oui, oui, ça va. On a eu du monde. On a eu un bon paquet de monde. On a eu 468 personnes. Ouais, ça va. On a des bons chiffres. Ça va. On est assez contents. Donc c'est très bien. Avoir pignon sur rue à Pigalle, ça a toujours été une activité rentable. Mais pendant des années, le commerce ici n'avait rien à voir avec les clubs selects d'aujourd'hui. Pigalle, ça a été longtemps le repère de la mafia et du sexe. Maire Mackerel et Caïd se partageaient le butin. Avant, on pouvait trouver des dizaines de sex shops de bars à filles et de maisons closes. Le quartier avait mauvaise réputation et la violence régnait à chaque point de rue. Meurtre, braquage, sexe. Tel était le quotidien de Pigalle. Mais aujourd'hui, tout a changé. David Merlet dirige une agence immobilière au cœur de ce Pigalle bouillonnant. Depuis dix ans, il a noté la transformation complète de ce quartier. Il y a deux, trois ans, il y a eu un petit déchauffouré avec un client qui a laissé des traces de sang un peu dans la rue. Et ça a été le début de la fin. C'est-à-dire que le cercle a fermé. Et puis, petit à petit, les bars à filles, on voit encore les façades parce que les bars à cocktail ont souvent gardé les façades, vont fermer les uns derrière les autres. Je crois que la seule chose qui reste, c'est le sex-choc qui clignote. Mais je pense que se rescaper ne va pas durer dans très longtemps. Aujourd'hui, il ne reste qu'une dizaine de bars à filles. Tous les autres ont été transformés en bars à cocktail branchés. C'est la rue Frochot, en plein cœur du quartier, qui a le plus changé. C'est ici, aujourd'hui, que se réunissent les Noctambules. Ça signifie plus de bruit, finalement, parce que les bars à filles, il y avait des videurs devant chaque bar, faisaient régner un peu l'ordre. Et le week-end, finalement, cette rue était très sécurisée. Alors que maintenant, les bars à cocktail, bon, c'est des bars de jeûne. Donc forcément, ils font la fête, ils font du bruit. Et il y a même, on voit, je ne sais pas s'il y a toujours ça, mais à un moment, il y avait des voisins qui se plaignaient et qui mettaient des panneaux. Merci de faire un peu de silence la nuit. Car effectivement, tous les soirs, la rue se remplit de fêtards. Jusqu'à 2h du matin, voire 4h pour certains, les bars sont ouverts. Les trottoirs grouillent de clients sirotant leurs verres. Et ce nouveau voisinage n'est pas du tout au goût de monsieur et madame Devesse. Ces nouveaux établissements en bas de chez eux leur gâchent la tranquillité qu'ils avaient depuis 30 ans. Nous, on n'avait absolument pas de bruit auparavant parce qu'il n'y avait pas de clientèle sur les trottoirs. Évidemment, compte tenu du type de clientèle que c'était, ce n'est pas à se faire remarquer. Maintenant, on peut avoir jusqu'à 20 et 30 personnes. Oui, effectivement, il y a toujours eu du monde dans la rue, mais du monde de passage. Je n'ai jamais eu ce stationnement qui fait que ça fait un bruit continue. Toute la nuit. Une nuisance sonore insoutenable selon ce couple, à tel point qu'ils ont dû réaménager leur chambre. Les conséquences, c'est que quand on est dans la chambre du fond, donc effectivement, on se retrouve avec les vibrations des basses et résonances. Le lit qui vibre. Le lit qui vibre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on change de chambre. On vient dormir dans notre ancienne chambre, la chambre de devant. Et dans ce cas-là, ma femme dort dans le lit de notre fille et moi, je dors par terre sur un matelas pour finir la nuit. Et ne nous reste plus à espérer à ce moment-là qu'il n'y aura pas de bruit dans la rue. Il y aura des hurlus berlus. Monsieur et madame Devesse ont donc demandé à la préfecture de réaliser des mesures acoustiques dans leur appartement. Avec ces constatations, le couple a décidé de porter plainte contre le bar en bas de chez eux. A leurs yeux, le seul moyen de retrouver le sommeil. On ne peut plus dormir, monsieur. Ça fait 18 mois qu'on ne peut pas dormir. On dort par tranche. On dort par tranche. Des fois, on va chez des voisins. Oui. Des voisins où on est, ça nous est arrivé de partir, de dire, allez, ce week-end, notre fille n'est pas chez elle. On s'en va. Elle nous téléphone. Elle dit, la maison est libre, venez donc pour pouvoir dormir normalement. C'est vital. C'est vital de pouvoir dormir normalement pour l'équilibre. On est chez nous. On se plaît beaucoup. Et nous ne partirons pas. Le bar en cause, c'est lui, le Dirty Dick. C'est l'un des symboles de la transformation du quartier. Ancien bar à filles avec son nom sans ambiguïté, il n'a pas changé de décoration. Son nouveau patron, Scott, un Américain de Chicago, a voulu garder cet esprit sulfureux. C'était un bar à putes, un bar à hôtesse. J'ai acheté ça pour faire des cocktails exotiques dans les capitales de Paris. Un piquet parce que j'ai trouvé cet endroit magnifique. J'aime bien les quartiers. Et c'est pour ça que je bougeais ici. Mais son activité est menacée par la plainte des devesses. S'il ne réalise pas d'importants travaux d'insonorisation, il risque la fermeture de son bar. Cette menace, Scott ne la comprend pas. Pour lui, Pigalle est un quartier vivant qui doit le rester. Avant, c'était comme ça. Tout le monde sortit à Pigalle pour danser, pour fêter. Et comme je dis avant, c'était toujours comme ça dans ce quartier. C'est un quartier qui bouge. Et je crois que c'est toujours comme ça. Ça va rester toujours comme ça. Pour moi, je crois. Et pour nous ici, au Dirty Tic, on ne fait pas beaucoup de bruit. Il y a des jeunes qui viennent, oui. Mais c'est pas un disco, c'est pas un danser, c'est un mara cocktail. Et on fait, on fait tout ce qu'on peut faire pour contrer le bruit. À quelques mètres de là, un petit nouveau vient d'ouvrir. À peine un mois que ce club s'est installé à Pigalle. Et ses tout jeunes patrons, Antoine et Guillaume, connaissent bien le problème des nuisances sonores. Il y a quelques années, dans un autre quartier de Paris, il travaillait dans un club qui a fermé rapidement à cause des plaintes des voisins. « On s'est pris une fermeture administrative de... Donc c'était dix jours à l'époque. Une sanction en plus commune pour cinq bars de la rue. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, on va dire que tous les branchés ou les catégories CSP Plus sont venus habiter dans ce quartier grâce aux bars branchés. Et puis finalement, une fois qu'ils étaient là et qu'ils avaient appelé leurs enfants Timothée, Nathanaël, et qu'ils avaient un labrador, ils voulaient plus de bruit. Maintenant, ils voulaient être un peu au calme. » Alors, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, les jeunes propriétaires ont pris les devants. Ils ont décidé de protéger leur investissement en faisant d'importants travaux d'insonorisation. « Ce qui est important, et ça, je peux en parler, c'est l'investissement fait pour protéger nos voisins des nuisances. Donc, c'est les investissements faits sur l'insonorisation, c'est les investissements faits sur les sécurités, enfin, sur nos videurs. On va parler d'un chiffre assez simple. Pour l'insonorisation d'un lieu comme celui-ci, on est sur moins de 100 mètres carrés, on est sur un peu plus de 40 000 euros juste pour l'insonorisation. Avant même d'avoir construit un bar, acheter des frigos, du son, quoi que ce soit. » Pour les jeunes entrepreneurs, l'aventure a plutôt bien commencé. Mais Antoine le sait, avoir un établissement dans le Nouveau Pigalle, ça se mérite. Et rien n'est jamais gagné d'avance. « Jusqu'à présent, les employés sont payés, le fournisseur aussi. Comme je le dis, avec Guillaume, on ne roule pas sur l'or non plus pour l'instant. Après, on est jeunes entrepreneurs, donc ça fait déjà un an et demi qu'on est... C'est un peu chaud. » « En gros, si tu veux, t'as un an pour pas mourir et à peu près 4 ans sur lesquels tu peux vraiment surfer sur une popularité si t'as bien fait les choses, vraiment bien fait les choses. À savoir, possibilité de renouveler la communication sur toi, comme les vitrines qu'on a, toutes ces choses-là. Et après, tu peux continuer à faire tourner le bar. Théoriquement, si t'es un bon entrepreneur, t'as fait diminuer tes charges, tout ça, mais tu surfes pas sur un succès qui est le même qu'au début. Donc en gros, c'est plutôt un an... Voilà. En 6 mois, tu peux plier un endroit si ça marche pas. » Une affaire qui, elle, est amortie depuis bien longtemps, c'est sans conteste le Moulin Rouge. Retour dans le quartier de Montmartre. Dans le célèbre cabaret, le chou bat son plein. Les tableaux s'enchaînent depuis une heure maintenant. Et comme tous les soirs, le public va en prendre en plein les yeux. Et l'une des traditions de ce music hall, c'est d'intégrer des animaux au spectacle. Et depuis plus d'un siècle, les stars, ce sont eux, six ponénins, aussi à l'aise ici que dans un champ. « Ils sont ici, ils sont comme chez eux. Vous allez voir dans les couloirs, ils cavalent dans tous les sens. Ils font leur vie tout seuls. » « C'est le propriétaire. Ça fait des années qu'il est ici. Et c'est lui qui a eu le contrat avec des petits chevaux et puis nous, on s'en occupe. » « Ils connaissent tout. Ils sont dressés. Ceux qui vont côté jardin, ils savent. Ceux qui vont côté cours, ils s'arrêtent là. Les trois petits brans, ils sont partis directement là-bas et les deux noirs s'arrêtent ici. Ils le savent. Et quand ils sortent de scène, c'est pareil. Ils savent où est-ce qu'ils doivent aller pour le final. » Le temps d'une danse, les petits poneys vont animer la scène. Ils sont aussi à l'aise devant le public qu'en coulisses et visiblement ravis d'être accompagnés par d'aussi charmantes écuyères. Retour en coulisses. Olga est une danseuse à part dans ce cabaret. Tous les soirs, elle s'isole pour faire ses exercices de relaxation avant de monter sur scène. « Oui, c'est important de se préparer pour chauffer un peu la cage thoracique. Parce qu'en fait, je reste sous l'eau beaucoup plus que... beaucoup plus longtemps qu'en dehors de la piscine. Donc j'ai quelques secondes pour reprendre la respiration, repartir. Et oui, c'est important pour moi de faire un peu d'échauffement. » Car le numéro qu'elle exécute est exceptionnel et très audacieux. Dans cet aquarium géant, 5 pitons de 5 mètres de long et de 100 kilos chacun. C'est un spectacle unique au monde que le Moulin Rouge offre à ses clients. Pendant 5 minutes, Olga va symboliquement se battre avec ses monstres des mers. Un show alliant sensualité et prise de risque. Chaque geste est précis. Ces reptiles peuvent à tout moment prendre peur et étouffer Olga. Alors quand le numéro se termine et que l'aquarium redescend sous la Seine, Olga doit encore rester vigilante. Enfermée dans ce bocal de verre, elle rend un par un les serpents afin qu'ils ne s'échappent pas. « Je suis très bien passée. » Ils vont rejoindre les 10 autres reptiles du Moulin Rouge. Chaque soir, leurs propriétaires décident lesquels iront dans l'aquarium. Car selon leur humeur du jour, ils peuvent être plus ou moins agressifs. « Non, je pense que ça doit être chouette à voir. Effectivement. Je pense à un très bon numéro. C'est parce que je le fais. Vous voyez ? Mais je pense à un très bon numéro. C'est rare. Personne au monde ne fait ce numéro-là. Non, c'est génial. » Pas le temps de souffler. Olga est attendue pour l'autre numéro phare du Music Hall. Dans les vestiaires, c'est l'effervescence. Toute la troupe se prépare pour le French Cancan. Depuis 1889, c'est la danse de revue du cabaret. Révolutionnaire à son époque, elle continue de faire fantasmer les spectateurs. Mais au-delà de son aspect coquin, c'est avant tout une danse très exigeante qui demande plus d'un mois de formation et impose une condition physique exceptionnelle. « Dans mon opinion, c'est la danse la plus difficile. » C'est beaucoup de cardio, des kicks jusqu'à la tête ou passer, des sauts split. S'habituer à faire ça deux fois par soirée, ça a pris... quand même longtemps. Je connais toutes les places, donc à chaque soir, j'ai une place différente. Donc, je n'ai pas de place spécifique. La fille que c'est ça, j'en ai congé, je fais sa place. Donc, ça garde ça un peu différent. Puis, à chaque soir, je fais quelque chose de différent. Sur scène, c'est un festival de froufrous et de jartières qui enthousiasment le public. Le French Cancan, c'est l'apothéose d'une soirée au moulin. Cabriole, grand écart, salto. Les danseurs dépensent une énergie folle, mais faire rêver les foules à un prix... Alors, à leur sortie de scène, les corps sont épuisés. Il faut être jeune pour faire ce métier-là, surtout sur les Cancan. C'est pas... C'est pas... C'est pas facile, facile. C'est très demandant. C'est très... C'est très physique comme métier. Surtout quand on le fait deux fois par soir, tous les soirs. On peut pas faire ça éternellement, donc... Moi, personnellement, j'ai arrêté à 39 ans. Mais malgré la fatigue, le spectacle n'est pas fini. Les danseuses doivent encore endosser un accessoire de 6 kilos de plumes. Sur scène, les 80 artistes sont réunis pour le défilé de clôture. Ils offrent au spectateur un dernier moment glamour, dans la plus pure tradition du musical à la française. Après deux heures de show, les amis de l'Allier sont aux anges. Au bord des larmes, ils se souviendront longtemps de cette soirée en pleine féerie. Il est magique, vraiment magique. C'est bien passé ? Très bien, super. Le spectacle était beau ? Ah, il était extra, vraiment beau. Le groupe d'amis va repartir en car. La salle se vide rapidement, mais ce n'est pas pour autant que la soirée au moulin est terminée. Attention à vous. Le principal, c'est qu'ils étaient contents. Et que tout s'est bien passé. Et ça fait plaisir de... Mine de rien, que les gens viennent nous voir en nous disant qu'on a passé une super soirée, merci beaucoup. On ne peut pas... On ne peut pas demander plus. C'est... C'est très bien, ça. Là, on a trois quarts d'or pour tout redresser, tout nettoyer, tout redresser et faire rentrer 900 clients. En effet, 900 nouveaux clients vont arriver dans moins d'une demi-heure. Les danseurs vont représenter le même spectacle. Et cette fois en salle, ce sera soirée champagne avec 450 bouteilles à servir. En cuisine, les sous sont au frais. Chaque année, le Moulin Rouge écoule 240 000 bouteilles de champagne, ce qui en fait le premier consommateur non industriel au monde. Les visiteurs repartiront chez eux des étoiles plein les yeux. Et pour eux, le Moulin Rouge restera longtemps le symbole de la capitale. Loin de ce glamour, un autre quartier est en pleine mutation. Retour à Barbès, dans ce quartier qui, à Paris, concentre depuis 10 ans toutes les attentions et tous les espoirs. Nous sommes plus précisément dans l'enclave de Châteaurouge, un carrefour populaire qui a longtemps eu très mauvaise réputation. Aujourd'hui, il commence à retrouver ses lettres de noblesse. Alors, il est toujours à la vente, effectivement. Monsieur Ferré est agent immobilier à Châteaurouge et son activité a explosé en quelques années. Ce que je répète souvent et tout le temps, moi-même, aux gens, c'est qu'ils connaissent pas, c'est que c'est pas un quartier neutre. Il y a 14 ans, on était ici à 1200, 1500 euros le mètre carré. Voilà. Maintenant, on est à 6200, 6300. Donc on a une très belle montée. Multiplication par 4. Une augmentation des prix de 400%. Un chiffre qui s'explique par le travail de la mairie. L'image d'un Châteaurouge insalubre et miséreux est en train de se métamorphoser. C'est un quartier qui a une très mauvaise réputation. On se trimballe la réputation des années, des années cam, des années drogue, etc., etc. Donc nous, à l'agence, on leur dit, quand ils connaissent pas le quartier, ben venez, provenez-vous, regardez, voyez pour vous-même si c'est OK, quoi. Et effectivement, il faut venir s'assurer du bien dans lequel on investit. Car il y a encore 10 ans, acheter ici était un pari très risqué. Il a été complètement refait, lui. Tous les ravalements, etc., etc. Très bon. Très bel immeuble. Moi, je me rappelle, par exemple, avoir fait visiter un appartement ici, dans cette rue, en 2000, à un couple qui connaissait pas vraiment le quartier, qui connaissait pas. On est rentrés dans un immeuble qui était une ruine. On est monté l'escalier, l'escalier, l'escalier par les mêmes se détachait du mur, ça flottait comme ça. Bon, voilà. C'était ça. Il y avait quand même beaucoup ici que c'était ça. C'était vraiment très, 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 très délavant. Vraiment. Tout ça, c'est les immeubles qui ont été refaits par la mairie. La mairie qui a préempté plus de la moitié des immeubles. Le but, attirer une classe moyenne pour redonner vie à ce quartier. Pas moins de 100 millions d'euros ont été investis par les autorités publiques. Mais la mutation de ce secteur est loin d'être achevée. À quelques mètres de là, un commerce bien spécifique continue de scléroser la rue. Les ventes à la sauvette. Des sacs de contrefaçon jusqu'aux bijoux. Ici, tout se vend de la main à la main. Tu gagnes combien ? Combien ça vaut ça ? 3 euros. Tu l'achètes à 1 euro ? Tu gagnes combien, chaque jour ? 200, 300 ? À l'époque, pas même. À l'époque, c'était 2 ? Avant, oui. Un marché permanent qui envahit les trottoirs. Pour les riverains, un véritable enfer au quotidien. Nous sommes rue de Jean, au cœur de Châteaurouge. Aujourd'hui, les habitants ont décidé de reconquérir leur rue. Christine est à la manœuvre. Regarde les beaux panneaux. Avec son association de voisins, elle a organisé un vide grenier. Dans n'importe quel quartier, une initiative banale. Mais pour la rue de Jean, le seul moyen de reconquérir un territoire perdu. Aujourd'hui, c'est un vide grenier, mais pas comme les autres, parce qu'aujourd'hui, on occupe le terrain. C'est une rue commerçante qui, la plupart du temps, est encombrée de vendeurs à la sauvette. Le phénomène s'est aggravé ces derniers temps. C'est-à-dire qu'un samedi ordinaire, ici, on ne passe plus dans la journée. Il y a des rangées de cartons, de stands, tout le long. L'entrée est barrée complètement. C'est cause poursuite avec la police toute la journée. Le soir, c'est dans un état innommable. Personne ne peut imaginer à quel point c'est ça. À un moment, il y a des règles de vie ensemble. On doit pouvoir rentrer chez soi. On doit pouvoir, le soir, avoir une rue nettoyée. Surtout après un marché, sans carton, sans paperasse, sans maïs qui traîne. On demande des choses, finalement, très simples, que tout le monde a n'importe où ailleurs. Si quelqu'un veut se mettre, il y a bien quelqu'un qui arrive. Ils m'ont appelé hier. Il y a juste deux gros trous là-bas et là, il n'y a personne. Aujourd'hui, les riverains ont donc investi leurs rues. Ils ont mis en place des règles. Les emplacements du vide grenier sont réservés aux habitants. Un règlement que ces hommes, vendeurs à la sauvette, ont du mal à accepter. Il n'a pas donné place. 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 Non, on travaille. Il y aurait une voiture de police toujours. Voilà, je sais. Ils ont déjà chassé des sauvettes qui venaient s'installer à côté de notre temps. Oui, voilà. Dans ce quartier, les policiers patrouillent en permanence. Aujourd'hui, parmi leurs collègues en uniforme, ils sont six habillés en civil. Et leur présence risque d'être indispensable. À peine le vide grenier commencé, une personne s'est déjà installée sans réservation. Ils m'ont dit oui. Lui, il me dit il reste une place. Je fais un peu de tout. Ce que je trouve, pas des chaussures. Je fais un peu de tout. Ben oui, ils essayent de s'installer. C'est à dire que là, on a pris manifestement leurs emplacements. Le samedi, ils sont là. Toute la rue, toute la rue des Poissonniers jusqu'en bas. Le trottoir est rempli. Donc là, elle essaye de venir. Les choses sont claires. Ce n'est pas possible. Voilà, je suis désolée. Voilà, il faut jouer le jeu. Et la règle du jeu, c'est celle ci, madame. Je suis désolée. Si aujourd'hui, la rue de Jean est rendue à ses habitants, à quelques mètres de là, les transactions à la sauvette continuent. Les policiers en civil interviennent. Jean Brassard. Yannick s'est fait passer pour un acheteur. Une fois la vente illégale conclue, il peut réaliser un flagrant délit. Je te palpe vite fait. T'as rien de dangereux. Rien qui pique. C'est un sac de femme. C'est un sac de ta femme. Tu l'as trouvé dans la poubelle. Est-ce que t'as une pièce identifiée sur le poubelle ? Yannick dresse ensuite un PV simplifié. Cela lui permettra de saisir la marchandise et de procéder à sa destruction. La prochaine fois, en fait, tu risques d'être convoqués au tribunal. Tu risques jusqu'à 3 750 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Ça, c'est le juge qui décide. Ce groupe de policiers en civil a pour objectif de dissuader les vendeurs à la sauvette, de venir travailler ici. Une présence qui n'est pas au bout de tous. Mais il y a trop de civils ici. Il y a trop de personnes ici. Pourquoi ? On a fait rien du tout, là. Là, elle les vendait 6 euros l'unité. D'accord. Donc elle les achète 1 euro l'unité et elle les vend 6 euros l'unité. Bon, alors, tu t'appelles comment ? Tu t'appelles comment ? Zou ? Zou, comment ? Zou, comment ? Alors, c'est quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, on leur fait un PV simplifié. C'est un PV sauvette. Donc après, à partir de là, on saisit la marchandise. Et nous, c'est comptabilisé. Ça sera détruit administrativement. C'est assez fréquent, ça ? Tout le temps. Tout le temps. Et même nous, on vient nous voir pour vous demander si on vend du maïs ou si on vend... Donc, ouais, c'est fréquent. Le maïs. Partout dans ce quartier, des caddies transformés en barbecue de fortune pour griller ce légume. Un produit alimentaire vendu en pleine rue, sans aucune précaution de cuisson, ni d'hygiène. Pour le maïs, on a eu quelques renseignements qui font chauffer et qui vendent. C'est destiné à des farines animales. C'est dit pas consommable par nous. Donc, c'est vraiment limitable. Donc, nous, c'est vrai que dès qu'on en attrape un... Donc, vous allez faire quoi ? Là, on fait intervenir une benne et on va saisir le chariot complet. Du maïs qui pourrait donc rendre malade. En effet, ces épis ne sont pas destinés à la consommation humaine, mais à celle des animaux. Alors, ils sont saisis par la police. Qu'est-ce que c'est ? Du maïs tout chaud. Donc, vous venez d'arriver, il n'a pas encore eu le temps de bien vendre. Et ça, vous le saisissez ? Saisi pour destruction. On a une benne à disposition, donc voilà. Un petit truc, je peux le dire. Ben voilà. Très efficace. Quoi ? Merci ? Pas de rien. Parce qu'en fait, on saisit directement et on détruit devant eux, sur place, donc ça fait plus mal. C'est un argument. Voilà. Parce qu'après, c'est sûr qu'avec un petit véhicule de police, on ne peut pas partir avec tout le maïs. Parce qu'il y a des fois, on fait par journée, on peut faire une quinzaine de caddies comme ça. Nous, vous avez le camion qui est à votre disposition ? La mairie de Paris met à notre disposition un camion Ben, voilà. Pour nettoyer la rue de Jean, Château Rouge, tout le secteur, voilà. Tous ceux qui vont dans la sommette. Les policiers confisquent des dizaines de caddies à maïs. En moyenne, ce sont 600 kilos de marchandises qui sont détruits chaque jour. Pour ce jeune vendeur Dembe, la journée est mauvaise. Son maïs saisi, cela signifie des bénéfices qui partent en fumée. Là, pour l'instant, j'ai perdu 50 euros. Parce que le sac, normalement, c'est... Un sac et demi, c'est 20 euros. Avec mon bénéfice, 30 euros. Donc tout est parti, ta vie. On gagne même si c'est 10 euros, 20 euros dans la journée. C'est mieux de rester comme ça. Il ne faut pas rester bras croisés. Tu payes le loyer, tu payes tes trucs. Tu es jeune. Tu es jeune. Tu as envie de bouger. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le faire. Les policiers sont là, c'est leur travail. C'est normal. Nous, on sait. C'est nous qui est tort. Nous, on reconnaît qu'on est tort. Parce que pourquoi ? Ce n'est pas légal. Mais après, c'est quelque chose que ce n'est pas trop violent. Pour ce jeune homme, vendre dans la rue est une obligation. Sans ça, il n'aurait aucun revenu. Rue de Jean. Le vide grenier touche à sa fin. Aujourd'hui, Christine et ses voisins ont réussi à s'imposer dans leur rue. Le vide grenier a été une réussite. Je vais sentir le fin blanc. Tu voudrais qu'on prenne leur place tous les samedis ? On nous demande de faire ça tous les samedis. Un vide grenier, ils ne se rendent pas compte. On ne va pas tenir. Un par mois, c'est déjà pas mal. Déjà, les vendeurs à la sauvette sont revenus. Allez, on va payer un verre, monsieur. Oui, vous allez prendre un petit coca. Mais on sonnait. C'est une façon de dire. Aujourd'hui, c'était nous. Voilà. Allez, à la vôtre. Symboliquement, Christine trinque avec ce vendeur qu'elle croise chaque jour. Le combat pour reconquérir la rue risque d'être long. En attendant, il faut apprendre à vivre ensemble. Bien sûr qu'ils se réinstallent. On se doute bien. On le savait. Mais ce n'est pas grave. Symboliquement, aujourd'hui, on a occupé l'espace public. Et c'est ça qui compte. Bien sûr qu'ils vont revenir. D'ailleurs, quand ils sont chassés, là, ce qui est le cas depuis à peu près deux semaines, en fin de journée, ils sont toujours dans ce petit périmètre là, côté de la rue des Poissonniers. Effectivement. Ironie de la journée, les vendeurs à la sauvette sont très satisfaits du vide grenier. Grâce à ça, la clientèle est venue en nombre. Il est maintenant 20 heures. Aux abords de la rue de Jean, les vendeurs ont repris leur place. Des vendeurs bien souvent poussés à vendre dans la rue, plus par nécessité que par cupidité. Si l'on retrouve des gens démunis dans tous les quartiers de Paris, dans certains, c'est la misère que l'on échange sur les trottoirs. Barbès, sortie du métro. Deux fois par semaine, l'un des marchés les plus connus de Paris s'installe ici. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Un marché clandestin se greffe aux exposants officiels. Ces vendeurs qui installent leurs marchandises à même le sol, on les appelle les bifins. Dans ce Paris pauvre, ils attirent des centaines de clients. Car ici, c'est le rendez-vous de la misère. On peut trouver de tout à moindre coût. Des produits d'entretien, d'hygiène, mais aussi des médicaments et même de la nourriture. Ce fromage est cinq fois moins cher que dans le commerce. Difficile de connaître la provenance de chaque produit. Pour la plupart, ils seraient issus du vol des fouilles dans les poubelles ou des banques alimentaires. C'est ici à deux pas de ce marché illégal que travaille Samir. Sa famille tient le kiosque à journaux depuis 40 ans. Ce barbès, il y est né et il le connaît par cœur. Mais malgré tout, pour ce bourreau de travail, cet environnement est parfois difficile à supporter. À un moment donné, il faut remettre un peu les choses à leur place. Je veux dire, moi, je travaille, je paye des impôts comme tout le monde. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un zoso qui s'installe en face et qui vende ses cigarettes. En soi, le mec, OK, il ne va pas voler, il va faire sa vie. Il va vendre quelque chose au lieu d'aller voler. Mais on ne peut pas, on ne peut pas autoriser tout genre de choses. Dans ce cas-là, moi, j'arrête de travailler. Samir se lève aux aurores tous les matins, même le week-end. Là, il est 6 heures à peu près, à peu près. Le monde appartient à ceux qui se lèvent toujours. Après, c'est une habitude. Le mercredi, c'est une grosse journée. Son quotidien, une demi-heure de métro dans la nuit et le froid. À l'époque, j'arrivais à 6 heures du matin, il y avait déjà 15 zozos, je les appelle comme ça. Définition du zozo, personne qui, malheureusement, pour pouvoir s'en sortir, commet des délits de droit commun. Comment t'expliquer ? Extraordinaire. Car venir travailler ici n'a pas toujours été sans risque pour Samir. Depuis son kiosque, il a longtemps été le témoin de la violence de Barbès. Allez, c'est parti. Mais pas le choix. Il doit délivrer à temps la presse du jour. À une époque, ça ne l'était pas aussi calme. À cette heure-ci, déjà, il y a quoi ? En 2011-2010, la période un peu chaude, on va dire. Il y avait déjà 15 personnes dès le matin. Là, à cette heure-ci, là, c'est plus appréciable. C'est calme. C'est du bien. Mais c'est vrai qu'avant 2012, on était complètement abandonnés ici. Les quartiers populaires et les quartiers défavorisés étaient laissés à l'abandon. Ça va, tonton ? Attends, je te sors aujourd'hui. Bonjour. Canard. Bonjour, monsieur. Ça va ? Je vous le sors tout de suite. Journée, monsieur. Merci, au revoir. Si aujourd'hui, tout est calme, il y a quelques années, Samir a assisté à des règlements de comptes violents. Moi, j'ai eu un mec qui rendissait avec la carotide ouverte. Non, sérieux. Non, sérieusement. Le truc ici, là, enfin, je ne suis pas médecin. Le mec, il a pris un coup de couteau de là à là. Donc, je ne sais pas si tu vois le truc, ce que ça peut donner. Je peux te dire que je suis en train de faire mes comptes. Le soir, il était 18 heures. Et le gars, je le connaissais. C'est malheureux. C'est des petits gars qui arrivent ici, qui veulent faire leur petit business, quoi. C'est des sans-papiers. Il vient, il me dit, tu ne peux pas me passer un mouchoir, tonton. Je dis, mon gars, je peux te donner ce que tu veux. Il faut que tu ailles à l'hôpital ou je ne sais pas, tu fais quelque chose ou assis-toi. Je n'ai même pas eu le temps de lui parler, qu'il est parti. Je ne l'ai vu pas. Il est tombé juste devant le cinéma derrière. Il est resté trois mois dans le coma après. Et si tu veux, ici, j'avais du sang partout. Et c'est après ce moment-là que je me suis dit, écoute, tu vas mettre des caméras. Parce que si tu as une grosse galère un jour, au moins, tu as une preuve à montrer que tu bosses, quoi. Tu n'as rien à voir dans la galère. Depuis son kiosque, en plein centre du carrefour, Samir a donc un œil sur tout ce qui se passe dans le quartier. En 2011, il était aux premières loges pour assister à l'incendie d'un grand magasin. Cet accident a accéléré la transformation du quartier. D'ici quelques mois, une brasserie de luxe devrait ouvrir ses portes à sa place. Un nouveau voisinage excitant pour Samir et son père. Quand je suis arrivé dans le quartier, il y avait le Rousseau, il y avait le Paris Barbès. Il y avait le tabac du coin, le tabac des sports. Il y avait huit ou neuf cafés. C'était vivant. Le Barbès ne mérite pas quelque chose de luxueux, on va dire. Pourquoi ici, on n'aurait pas le droit au luxe ? 700 mètres carrés pour une brasserie flambant neuve en plein Barbès. Un pari audacieux pour ses concepteurs. Des professionnels de la restauration qui ont misé sur la transformation de Barbès et qui ont été soutenus par la mairie. Aujourd'hui, première visite du chantier. Et parmi les premiers invités, Samir évidemment. Une joie pour lui de découvrir ce projet qui fait l'espoir de tout un quartier. Cette brasserie, c'est une vraie dynamique pour Barbès. en charge du commerce à la mairie du 18ème. Afaf Gabeloto a fortement soutenu ce projet. Pour elle, le changement était devenu absolument nécessaire. C'était devenu quand même un point un peu compliqué, un peu un point noir, pas très valorisant pour le quartier. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette opportunité-là et qu'on a enclenché le mécanisme de mutation. C'est devenu quand même un enjeu assez important pour nous de nous dire que ce carrefour change. Que le carrefour change et surtout qu'il brasse de nouvelles populations. La mairie s'est opposée à de nombreux projets n'apportant pas ce changement souhaité. Seule cette brasserie a obtenu un feu vert car le projet est tout simplement révolutionnaire. « Là, il y aura des transats, des tables de terrasse et peut-être des parasols l'été, je ne sais pas. Mais ça sera un solarium. » « Les gens viendront bronzer et boire un cocktail. » « C'est un pari, mais avec un risque audacieux, mais pas d'un autre. » « Ça, c'est l'espace dancing. C'est magnifique. » « Il faut limite le crime, tu te passerais jusqu'ici, tu vois. » « Non, c'est bien, je suis content. » « En renfort. » « Car à l'intérieur se trouve Valérie Trier-Veller, l'ancienne compagne de François Hollande. » « Et une personne aussi connue dans ce quartier, ça ne passe pas vraiment inaperçu. » « Alors, ils sont des centaines à vouloir leurs photos souvenirs. » « En fait, elle m'avait dit qu'elle était venue chercher des pagnes. » « Donc, je l'ai vu et je lui ai posé des questions. » « Vous n'achetez pas ici ? » « Elle m'a dit, j'achète des pagnes, je vais voir comment ça se passe. » L'ex-première dame semble être venue faire du shopping, acheter des pagnes, du tissu africain. » « En la reconnaissant, les passants ont créé un impressionnant rassemblement. » « C'est escorté par les forces de l'ordre et à l'abri d'un fourgon de police, que Valérie Triarvéleur quittera la rue. » « Sa visite surprise en plein barbesse en a surpris plus d'un. » « À commencer par le patron de la boutique de tissus. » « Elle est une dame comme vous. Elle fait ses courses. » « Finalement, et puis tout le monde a remarqué. » « Et puis, j'ai couru derrière. » « Vous étiez la famille de François Hollande ou bien la famille de la femme de François Hollande ? » « Parce qu'il y a beaucoup de magasins. Elle est venue dans votre magasin. » « Moi, moi, j'ai caché le tout. » « Moi, moi, non. » « Et les gens voulaient tomber sur elle. » « C'est à cause de ça qu'on a blessé. » « Ah, elle a fui parce qu'il y avait beaucoup de gens à Château Rouge. » « Elle est venue se cacher dans votre magasin. » « Le magasin aujourd'hui, le magasin est béni. » « Elle est béni. » « Pourquoi pas ? » « Le magasin est béni. » « Pourquoi pas moi ? » « Le magasin est béni. » « Il peut faire ses courses, mais elle n'est pas comme les jeunes. » « Le magasin est béni pour cette rue de Barbès. » « Ce jour-là, la visite de l'ex-première dame fera donc le tour du monde. » « C'est à Montmartre que les clients privilégiés préfèrent se rendre. » « Direction le haut de la butte, dans un lieu secret qui nous a exceptionnellement ouvert ses portes. » « Nous sommes à l'hôtel particulier. » « Ici, loin des paparazzi et des foules, les plus grandes stars du monde viennent se réfugier. » « Brad Pitt et Angelina Jolie font partie des habitués. » « Ancienne demeure de la famille Hermès puis des Rothschild. » « Ce havre de paix en plein Paris, à l'île luxe et charme d'antan. » « Un joyau du romantisme où les places sont rares. » « L'hôtel ne possède que cinq chambres. » « C'est différent d'être ici à Paris. » « C'est tellement charmant. » « C'est pas comme un hôtel normal, ce jardin, c'est tellement charmant. » Et avoir le privilège de passer une nuit ici, ça a un coût. Cette chambre vue sur le jardin, avec une salle en marbre, est la moins chère de l'hôtel. « Une chambre comme ça, c'est facturé ? » « Alors elle est à 390 euros la nuit. » « 390 euros la chambre double. » « Et jusqu'à 590 euros pour cette suite de 85 mètres carrés, avec vue sur les toits de Paris. » « Un luxe qui attire les grands de ce monde et ceux qui veulent un peu de discrétion. » « Il y a beaucoup de gens aussi dont je ne peux pas parler, parce qu'on est un lieu un peu de tous les fantasmes. » « On est comme je disais, une adresse secrète. » « Donc il y a des gens qui viennent chez nous pour certaines choses particulières, où ils n'ont pas spécialement envie d'être vues, rester totalement anonymes. » « Et autrement, en régulier, où ça ne pose pas de problème de citer leurs noms, on a Robert Dené Junior qui vient souvent. » « On a Mathieu Kassovitz et on a Brad Pitt, Angelina Jolie en très grosse personnalité. » « À 26 ans, c'est lui, Oscar Conté, le maître de ces lieux. » « Paul, qu'est-ce que t'en penses ? » « C'est lui qui a eu l'idée de transformer cette maison familiale en hôtel. » « Ce qui est compliqué, c'est que c'est une vieille maison et c'est pas un restaurant, ni un bar, ni un hôtel. » « Donc il faut tout aménager pour essayer que ça soit le plus simple possible et que l'outil soit le plus développé. » « Mais du fait que ça soit une maison, c'est quand même très compliqué. » Pourtant, rien ne prédestinait ce jeune homme à une carrière d'hôtelier. Lui qui a connu les lumières d'Hollywood. Alors qu'en ses parents ont voulu vendre ce lieu, il a repris le flambeau. « Moi, j'étais pas du tout là-dedans, je suis dans le Cinoche et pour te dire, à ce moment-là, j'étais sur The Artist à Los Angeles. » « Quand j'ai appris ça et je leur ai dit, écoute, je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même avec ce lieu, laissez-moi essayer de lancer un bar et voilà. » Un bar, mais aussi un restaurant. Oscar s'est diversifié. « C'est un challenge qui est super intéressant parce qu'on monte en gamme, c'est une maison de famille, on est 100% français, il n'y a personne d'extérieur. » « On contrôle toute la chaîne de A à Z et on est en investissement propre, donc du coup, c'est vrai que tout ce qu'on fait est bénéfique pour le lieu et pour l'avenir de l'hôtel particulier. » Oscar fait aussi dans l'originalité. Comme à la campagne, il produit lui-même une partie des produits de son restaurant grâce à ses milliers d'abeilles. « Là, j'ai mes ruches, tu vois, tu les vois du passage. Je fais 35 kilos par ruche. » « Ah ouais, c'est top. Ah bah c'est la campagne. Tu vois, regarde les orties, là, tout là. J'ai plus d'ortie, mais j'avais un champ d'ortie. Je faisais des soupes d'ortie pour le restaurant. » « Pendant toute une semaine, on a fait peut-être, on a réussi à tenir 4 jours sur le restaurant, soupe d'ortie. Soupe d'ortie, pur beurre. C'était tellement bon. » Et dans le jardin, on trouve aussi Marie et Antoinette qui offrent quotidiennement leurs oeufs bio aux clients de l'hôtel. « Tiens. Des oeufs frais, ouais, tous les matins. Ah bah regarde, tu vois, j'en oublie tellement je ramasse. » « Tout ce que je peux produire sur place, comme ça, j'en prends un maximum. » Ce soir encore, quelques privilégiés vont pouvoir s'asseoir auprès de la cheminée ou dans le luxuriant jardin afin de passer une soirée de rêve dans la ville lumière. À Paris, les quartiers se côtoient mais ne se ressemblent pas. C'est cela qui fait la richesse de notre capitale. À Montmartre, les touristes du monde entier continueront à venir place du Tertre acheter des tableaux. Au Moulin Rouge, les danseuses continueront de faire fantasmer les spectateurs avec leurs courbes de rêve. À Pigalle, les bars continueront à attirer en nombre les jeunes. Quant à Barbès, le processus de mutation vient seulement de commencer. Mais à n'en pas douter, son nouveau visage devrait lui aussi séduire celles et ceux qui chaque année viennent à Paris et pour qui cette ville restera à jamais la plus belle ville du monde. ... ... ...